What's up mes bébés pites de chocolat j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis accompagné de Niaise Booty donc c'est ma soeur et c'est le nom de sa chaîne et aujourd'hui on va parler de Six June mais avant ça avant de parler du colis que j'ai reçu je vais demander à ma soeur ce qu'apprend de Six June de ce qu'ils produisent de leurs vêtements etc etc je trouve déjà c'est que je suis une bonne marque que leur vêtement c'est original et que des fois il y a quelques défauts mais c'est un peu normal dans toutes les marques et tout il y a des défauts mais justement c'est une marque et tout c'est original ok moi perso je trouve que voilà c'est je pense à peu près pareil le seul souci c'est que ça devient un peu rondondant un peu leur marque c'est dans le sens où ça devient un peu répétitif en fait et puis le nombre de produits qu'ils font et ben ils sont pas assez comment dire il n'y a pas assez de marge entre deux produits différents en fait c'est il n'y a pas vraiment de différence c'est ça que je veux dire et en plus de ça au niveau de leur taille c'est pas terrible ça a toujours mal taillé enfin il y a des séries ça taille bien il y a d'autres séries ça taille pas trop bien donc ça c'est un gros problème de Six June et ils le savent déjà d'ailleurs je vais parler directement dans cette vidéo au siège de Six June et aux personnes de Six June qui nous regardent parce que en gros cette vidéo là va directement s'engager envers vous et donc voilà donc ce colis que j'ai reçu ce matin même c'est pour mon anniversaire donc il était convenu que qu'avec une de mes commandes donc c'est leur marque que j'ai choisi c'est pas une autre marque c'est leur marque que j'ai choisi que avec cette commande là j'ai des cadeaux des petits goodies des mugs des coques d'iphone ou si j'ai pas d'iphone je m'en fous ou des sacs il y avait aussi des trucs pour appareil photo je crois enfin c'était pas mal c'est ça c'est dans la le truc lifestyle vous pouvez trouver sur leur site et il s'avère que ce matin j'étais hyper pressé en plus parce que c'est quelque chose que j'attends depuis longtemps et bah que j'ai rien du tout alors c'était convenu j'ai les messages avec directement l'email on va dire personnel du siège je crois Six June et même sur Snapchat il y avait une personne qui m'a dit ouais t'inquiète pas on va faire tout notre possible pour quitter les cadeaux et en fait c'était carrément validé que j'en ai parce que je leur fais beaucoup de pubs entre guillemets et il s'avère que là le colis bah il était grand mais il paraissait déjà léger et il s'avère que j'ai rien eu du tout à part ce que j'ai commandé donc ce que j'ai acheté avec 20 euros 24 euros pardon en moins puisque c'est aussi un cadeau qu'ils m'ont fait et merci à eux alors je veux bien être gentil et tout mais par contre quand je sais pas j'ai choisi votre marque j'aurais pu choisir je sais pas project x golf de nîmes plein de marques différentes et j'ai choisi vous parce que bah vous êtes la marque que j'apprécie on va dire le plus entre guillemets mais j'ai le plus de pièces et au final vous tenez pas entre guillemets vos engagements envers nos messages qu'on a eu quoi donc c'est un peu dommage donc bref on va passer directement pour pas aller essayage mais déjà je vais vous montrer ce que ça donne dans le colis donc le colis se présente comme ça donc c'est une belle boîte avec leur petite pub pour snapchat donc je sais même plus c'est quoi d'ailleurs alors snapchat je crois c'est si c'est une pari je suis plus trop sûr au pire si j'y pense je remerterai ça dans la barre d'infos mais je suis pas sûr donc j'ai envie de l'ouvrir ou quoi donc moi j'ai déjà ouvert parce que bien évidemment sinon j'aurais pas su que il y aurait pas eu le truc live et style j'ai aussi bien évidemment retiré tous les plastiques donc alors on se retrouve comme ceci donc j'avais commandé une casquette je sais plus comment ça s'appelle ces casquettes là ça fait un peu de casquette de la justine en dessous il parle beaucoup de ces casquettes là non ouais donc comme ceci voilà donc 6e d'une avait vraiment pas mal donc il coûte 25 euros sur leur site et merci un bon beurre avec pas mal de patchs donc ça c'est les nouveautés 6e dune au niveau des bons beurts donc vraiment pas mal avec le plan patch partout donc j'ai préféré celui là il était un peu plus décalé et puis il fait un peu banqueur puis même il est vachement classe donc j'ai pris taille m parce que bah pour des raisons des raisons va dire musculaire donc j'ai pris taille m parce que bah je vais encore élargir en espérant bien évidemment je le trouve vachement classe vachement classe par contre j'étais un peu déçu de l'aspect c'est à dire que sur la photo six d'une si j'y pense aussi dans le montage je vous mettrai la photo juste là là sur ma soeur et vous verrez que il fait plus plat alors que là il fait vraiment ça faisait limite manteau assez assez droit mais en fait là bas il fait vraiment bon beurre donc j'étais un peu déçu par rapport à l'aspect ou c'est parce que peut-être que je l'ai pris trop grand du coup ça fait que c'est un peu voilà donc toi quand t'en penses quoi pour le moment il est beau donc il y a vraiment plein de patchs et opening cérémonie bang enfin pas c'est tous les trucs un peu swaggy swag ouais voilà des émojis un peu swaggy swag de d'ici de snapchat on va retrouver tout le monde sur snapchat surtout sur sauf aussi sur facebook donc bah écoutez j'ai pris du m encore une fois je le répète et puis bah on va passer à l'essayage donc est-ce que tu as envie de l'essayer déjà toi ou ça va faire un peu moins est-ce que tu as envie de tester la casquette ouais donc à toi de régler si tu veux je vous montrerai évidemment plus près la caméra plus tard en fait une casquette comme ça ça se porte pas comme ça en fait tu vois ça se met comme ça en fait tu vois tu filmé comme ça c'est vraiment une casquette qui va qui va descendre ah oui mais t'as ta coiffure t'as ta coiffure donc c'est un peu un peu compliqué est-ce que ça doit faire un peu ça tu vois donc ouais tu voyais ça fait c'est une frinec un truc comme ça je sais plus du tout comment ça s'appelle je suis vraiment désolé je marquerai ça dans la barre d'infos et au pire je vous donnerai aussi les liens en même temps donc moi je vais essayer le bombeur j'ai bien évidemment déjà essayé mais bon pas avec la tenue j'étais en mode casso ce matin j'étais avec avec mon t-shirt noir pour faire la muscu donc c'est vrai que ça ne donnait pas vraiment terrible attendez parce qu'il faut déjà que j'ai réussi à l'ouvrir oh non ça a déjà fait des marques non ça va sortir et voilà on va l'ouvrir et on va voir déjà si la tenue est bonne donc là comme vous pouvez le voir je suis vraiment 100% six d'une j'ai les sneakers j'ai les jeans troués j'ai le débardeur six d'une et j'ai le sweat six d'une donc alors au niveau des manches normalement ça devrait s'arrêter ici comme vous pouvez le voir sauf qu'il ya un rajout pour ça se mette un peu sur la main ce qui est dommage c'est de faire un rajout mais pas de faire le trou pour les poubous ça c'est un peu dommage parce que du coup on a l'air un petit peu con comme ça enfin après ça dépend comment les gens le portent c'est qu'on peut vite le retrousser donc bien évidemment les bombeurs je vous le répète et je ne vous le répéterai jamais assez ça se porte ouvert donc les gens qui portent des bombeurs fermés bon je suis le premier à le faire avec mon bon bord kaki mais parce que bon on se gêne un peu les bouloches ça se porte ouvert les bombeurs en généralité donc laisser les ouverts ça fait plus classe donc là comme ça est ce que c'est quoi ton comment tu trouves bien sûr qu'il est beau avec la tenue ça fait bien quoi où il ya un truc qui déconne la tenue est pas très bien mais ça fait un peu chulot avec le bombeur mais sinon ça fait chulot avec le bombeur tout ça fait chulot après la tenue elle est assez sûre avec ça et là tu as du blanc d'air ouais c'est pour ça que j'ai mis après le jean là mais c'est vrai que j'ai pas de jean plus clair de six minutes après c'est parce que je voulais faire vraiment 100% six d'une parce que sinon j'aurais mis un pantalon blanc ou un truc plus clair et tout mais là c'est vrai que j'avais pas de voilà donc je vais tester la casquette excuse moi je prends ma casquette moi ça me va voir ces casquettes là ça me va ou pas ça fait bizarre et d'accord c'est bizarre moi les casquettes comme ça c'est vraiment bizarre je sais pas pourquoi j'aurais aimé mettre mes cheveux là derrière je vais faire ça comme ça vous fait comme ça vous pouviez vous puissiez voir pardon la tenue avec la casquette et tout donc voilà et puis je pense qu'on va aller faire des photos d'heures hein 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 c'est bien évidemment ça c'était une certitude et puis j'espère me retrouver aussi vite sur le vite sur le site sur le l'instagram six d'une pour avec la photo 100% six d'une j'espère qu'ils atteignent au moins ça serait un petit cadeau en plus et si possible six d'une avec les liens dans la description de la photo instagram vers ma chaîne vers mon instagram ou vers d'autres choses qui s'amènent vers moi en fait tout simplement donc mes bêtes de chocolat je retrouve tout de suite pour on va dire un petit zoom sur les vêtements pour que vous puissiez voir un peu mieux tout ça et puis et puis voilà on va s'arrêter là après hein tu es d'accord toi donc concrètement tu en as pensé quoi la casquette elle est bien aussi t'adhère t'adhère donc marquer aussi en commentaire si vous voulez que je refasse une vidéo avec ma soeur c'était plutôt cool parce que de toute façon on est passionné de vêtements tous les deux donc au pire aller ça dérange pas donc lâcher plein de commentaires des likes des partages etc etc n'hésitez pas à aller sur la chaîne nes beauty je vous marquerai ça en barre d'infos je donnerai directement le lien et puis et puis bah voilà on va faire le zoom tout de suite bye bye mes pépites peace mais pas sur moi oh Sous-titrage ST' 501 ... 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